Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, M. Kamara. A la grâce de Dieu, M. le Président. Dès que vous sentirez que ça ne va pas informer le tribunal, vous pouvez répondre par oui ou non aux questions ou dire simplement que vous ne répondez pas et en ce moment le tribunal appréciera. Merci, M. le Président. On va vous poser des questions avec courtoisie et vous allez répondre de la même façon. Le ministère public avait la parole pour ces questions. Merci, M. le Président. Nous allons continuer nos questionnaires. M. Kamara, vous allez bien? Parfait. Je vous remercie. Alors, confirmez-vous être lié à Marcel Guilabougui? Vous reprenez la question, M. le Président. Êtes-vous lié par un lien de sang, par une alliance ou un lien quelconque à Marcel Guilabougui? Merci pour la question, M. le Président. Alors, sur le plan coutumier, dans la tradition, nous sommes liés à travers nos ancêtres. C'est-à-dire que tous les ancêtres. C'est-à-dire que tous les thomas, selon les mœurs, sont nos neveux. Et les guerriers sont les ancêtres. Donc, même une femme, Thomas, me dit ancre et je la dis nièce. D'accord. Donc, à part son lien qui est traditionnel, vous n'avez pas un autre lien avec Marcel Guilabougui? Pas du tout. Dans la plupart des déclarations des partis civils, des auditions de bon nombre de témoins, il résulte que Marcel Guilabougui était au stade du 28 septembre, ce 28 septembre-là. Et même l'interrogatoire de certains accusés le confirme. Exemple, M. Claude Pévy a dit ici que Marcel Guilabougui était bel et bien au stade. Et quand il est allé pour vous faire le compte-rendu, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Pourquoi, la semaine dernière, quand je vous ai posé la question de savoir ceux qui étaient au stade, vous n'avez pas cité le nom de Marcel Guilabougui? Oui, M. le procureur, vous avez bel et bien posé la question que les gens auraient dit que M. Marcel était au stade. Mais moi, à ma connaissance, les mêmes informations, comme vous le dites, c'est les mêmes informations que j'ai reçues. Je veux savoir, l'information que vous avez reçue indiquait que Marcel était bel et bien au stade. Je dis bien, M. le procureur, les mêmes informations que vous avez reçues et dans cette même salle, c'est en ce moment, effectivement, que j'ai compris à travers les déclarations. Avant cette salle, le 28 septembre 2009, quand vous receviez les informations de ce qui s'est passé au stade, la fois dernière, je vous ai posé la question de savoir si vous aviez un service de renseignement, vous avez répondu par l'affirmative. Est-ce que, en ce moment, la journée ou la soirée du 28 septembre, on ne vous avait pas indiqué que Marcel Guilabougui était au stade? D'abord, je ne l'ai pas vu. Ensuite, je... Vous ne l'avez pas vu au stade? Non, aucun. Au camp Alfaïa. Ensuite, ma plus grande préoccupation, c'était par rapport à ses morts. Maintenant, je ne peux pas se préoccuper par rapport à ça. La seule personne que je me suis focalisée sur elle, c'était M. Toumba. Donc, c'est là où mon idée était braquée. Parce que c'est lui qui serait venu avec les militaires m'endiciader pour ne pas que je me rende au stade. Alors, donc, après les événements, j'avais mon esprit focalisé sur lui. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, M. le procureur? Ma question, M. le Président, est celle de savoir pourquoi M. Kamara n'a pas cité le nom de Marcel Guilabougui la semaine dernière sur la liste des personnes qui sont allées au stade. Parce que, dans toutes les déclarations, les témoins, les partis civils, et même les accusés, ça revient que Marcel était au stade. J'avais bien compris la question, M. Kamara. J'ai bien compris, M. le Président. Je veux juste faire savoir, M. le procureur, que même dans mon PV, je n'ai cité personne dans mon PV. Oui, maintenant, là, il veut savoir pourquoi vous n'avez pas cité le nom de M. Marcel, parce que, d'après lui, ceux qui, beaucoup sont passés ici, ils ont dit que M. Marcel était au stade. Parce que, M. le Président, parce que, je n'ai pas eu des éléments comme quoi, il était au stade. Bien. Avez-vous connu M. Jean-Marie Doré? Parfaitement, oui. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Je le connais parfaitement. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Bien. Je suppose que vous aviez, à l'image de beaucoup de Guinéens, confiance en lui. Que? Je dis, je suppose, qu'à l'image de beaucoup de Guinéens, vous aviez confiance en cet homme. Bon, la confiance, pas aussi de façon absolue, pas aussi de façon absolue, et surtout que nous sommes devant un tribunal criminel, je ne peux pas d'emblée dire que j'ai une confiance absolue, c'est en fonction de la soutien s'imposée. Bien. Bien. M. Jean-Marie Doré était au stade. À l'instar de beaucoup d'autres leaders politiques. Il avait été entendu par le pôle des juges d'institution. Son audition, puisque c'est une partie civile, date du 4 avril 2011. Il était 10 heures quand il se présentait devant le pôle des juges d'institution. C'est la cote 964 pour vos conseils. Je vais vous lire ce que M. Jean-Marie avait dit en substance devant ses juges. À la page 2, il dit ceci. Dans la matinée du 28 septembre, tous les leaders des forces politiques, membres des forces vives, se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade. Mais avant leur arrivée, les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer, notamment Mgr Gomes de l'église anglicane et l'imam Ratib de la mosquée Faisal El-Haj Ibrahim Abba pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement, puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Quelle est votre compréhension par rapport à cet extrait que je viens de vous lire ? Étiez-vous disposé à envoyer la troupe bien avant, comme il l'a indiqué ? Parce que les leaders politiques, les leaders religieux, je m'excuse, étaient venus le rencontrer pour qu'ils puissent parler aux autres leaders afin de vous dire aussi de ne pas envoyer la troupe. Ça sous-entend que vous étiez bien disposé à envoyer la troupe. Ou bien ? Monsieur le procureur, je n'avais pas cette intention d'envoyer une troupe. Le moment que le chef d'état major général des armées avait déjà pris la décision, et sachant que la police et la gendarmerie ont cette mission régalienne, je n'avais aucune intention d'envoyer une quelconque troupe. Et je le dis, précisément, peut-être, si M. Jean-Marie Daurive, et à son âme, s'il l'a dit, il a certainement imaginé. Il ne l'a pas imaginé, il tient cette déclaration-là des leaders politiques, des leaders religieux qui étaient venus le rencontrer, et qui vous avaient rencontré également. Oui, comme il dit qu'il était question que j'envoie des éléments. N'est-ce pas, M. le procureur ? Qu'il était question que j'envoie des militaires. C'est la question. La troupe, il dit. La troupe. Bien sûr. Alors, je dis bien que si il l'a dit, et à son âme, ça n'engage que sa pensée à l'époque. Parce qu'en matière de procédures pénales, criminelles, ce sont des faits. S'il le dit, s'il l'a dit, c'est en fonction de ses analyses que je ne peux pas m'y opposer. Mais dans la pratique, tel n'a pas été le cas. Je n'ai jamais envoyé des éléments au stade du 28 septembre. Aucunement pas. Bien. Aviez-vous eu un entretien avec les leaders religieux, Mgr Gomez, de l'église anglicane, et l'imam de la grande mosquée Faisal, de l'Ajibraimaba ? Oui, effectivement, j'avais eu les rencontrer. C'était par rapport à la manifestation, avant que je ne voyageais sur la baie. Et M. Jean-Marie Doré, à l'époque, et à son âme, était le porte-parole. L'objectif de la rencontre avec les leaders religieux était de leur demander d'user de leur influence pour reporter la manifestation, n'est-ce pas ? Oui, l'objectif était pour le report de la manifestation, la date, en fonction de la date historique qui était déjà là. C'était l'objectif, ce n'était pas pour l'annulation de la manifestation, mais c'était par rapport à un report. Bien. Parce qu'ils ne sont pas parvenus. Ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le représentant des forces vives de la nation, celui qui parlait à leur nom, à l'époque, M. Jean-Marie Doré. Ils n'ont pas trouvé quasiment un écho favorable par rapport au report. Alors, le meeting a eu lieu, il y a une descente des forces de l'ordre qui étaient sous votre autorité et sous votre contrôle, et le carnage a eu lieu. Est-ce que vous ne pensez pas en votre qualité de président à l'époque, président de la transition, président du CNDD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez user de tous les pouvoirs que vous aviez en ce moment, ne serait-ce que pour arrêter le carnage dans un premier temps, ensuite, faire en sorte que ceux qui se sont rendus au stade soient interpellés, mis à la disposition de la justice ? Bien que les questions sont successives, mais je vais répondre à la première question. Monsieur le procureur, imaginez dans le contexte réel, même le contexte réel, je ne voudrais pas trop m'apésantir sur le cas de M. Touma, ça risque d'être un peu capriceux de rhétorique, mais lorsque ton aide-camp vient te dissuader avec certains militaires, vous, vous vous retrouvez dans votre bureau, et par après que vous vous apprenez que ce même aide-camp s'est rendu au stade, par quelle bague magique pouvez-vous empêcher un tel départ ou un tel mouvement ? Ça, c'est la première question, la première réponse par rapport à votre question, M. le procureur, c'est vous dire qu'aucun homme a moins qu'on en soit Dieu pour le savoir. Vous êtes là, un monsieur vous dissuade, vous rentrez dans votre bureau, c'est dans le même bureau que vous restez, vous apprenez qu'il est au stade, M. le procureur. est-ce que là, même si vous êtes commandant en chef des forces armées, j'estime que cet acte, personnellement, moi, et cet acte, aucun homme ne peut maîtriser cet acte. Donc, en somme, vous n'avez rien fait. Non, pas que je n'ai rien fait, mais je dis bien, M. le procureur, je dis bien, lorsque ton aide de camp vient te dissuader, oui, j'ai compris tout ça. La finalité, c'est que vous n'avez rien fait, M. le camarade. Dire que je n'ai rien fait, ça suppose que je pourrais faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Oui, c'est ce que vous avez fait concrètement pour arrêter le carnage, et c'est ce que je veux savoir. Arrêter le carnage ? Bien sûr. Mais le carnage était déjà effectué, M. le procureur. Le carnage ne s'est pas effectué seulement au petit matin, M. le camarade. Quand vous aviez l'information, les gens étaient en train de tirer et les heures qui ont suivi, les tirs ont continué. À partir du moment où vous avez reçu l'information, qu'avez-vous concrètement fait ? La question est bienvenue, M. le procureur, la question est claire. C'est-à-dire, qu'au moment où j'ai reçu des informations, comme quoi il y a eu le carnage, les faits étaient déjà têtus, les faits étaient déjà accomplis, les faits étaient déjà accomplis. m. le procureur. M. le procureur. La seconde question est celle de savoir pourquoi, dans ce cas, vous n'avez pas œuvré pour que les personnes, les noms que vous avez cités, que ces gens-là soient entre les mains de la justice pour qu'ils répondent par rapport aux faits qui se sont commis au stade ? décision. Et si vous parcourez un peu bien mon PV, c'est entre-temps la décision prise qu'il fallait l'arrêter. Ce jour, il n'est pas venu. et le jour où je l'ai vu, il est venu armé jusqu'au temps. Donc, les gens que j'ai envoyés l'arrêter, ils m'ont dit en voulant l'arrêter puisqu'il a des armes, puis ça m'a armé, il aurait eu des dégâts collatéraux. Alors, ceci étant, j'ai saisi automatiquement les Nations Unies. c'est-à-dire la communauté internationale, une commission d'enquête internationale. Et à l'interne, une commission nationale. Afin que cette communauté internationale puisse venir au pays et faire le travail de la justice. Et j'estime que c'est ce qui a été fait. Alors, je ne pouvais pas en même temps procéder à une arrestation du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale. Ce serait me rendre justice moi-même. Pour moi-même, je fus interrogé, je fus questionné par cette communauté internationale. Donc, la commission nationale de mon pays et la CPI ont fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Bien. Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de deux commissions. Une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous qui aviez oeuvré pour qu'elle soit mise en place, n'est-ce pas ? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission qui a produit un rapport. N'est-ce pas ? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas ? Le travail a été fait et le résultat de ces travaux ne m'ont plus trouvé aux affaires. Mais, à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à la CPI, je n'allais pas leur faire appel. Bien. Alors, je vais vous lire quelques passages contenus dans ce rapport de la commission d'enquête internationale. à la page 48. Au deuxième paragraphe, la commission dit ceci. Le lendemain des événements du stade, le président a déclaré en public l'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. à plusieurs reprises, le président a attribué, je m'excuse, la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. C'est comme ça que ce texte résulte bien de votre entretien avec les membres de la commission, n'est-ce pas ? Oui, ce texte Il faut se dire la vérité, monsieur le procureur. Ça résulte bien de votre entretien. Suivez-moi, monsieur le procureur. Je vous suis. Je vais vous poser une question. Il faut se dire la vérité dans ce pays. On ne va pas avoir la peur dans le ventre, autrement ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair, j'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires et c'est ce qui fait que le pays est toujours instable. je l'ai dit jusqu'à Nouvelle-Orge. Je réitère ce langage et par la manipulation aussi des hommes assoiffés de pouvoir. D'accord. Qu'avez-vous voulu dire en employant les expressions que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir ? Qu'avez-vous voulu dire ? Je voulais dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie. N'est-ce pas que c'est... Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer ? Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là, monsieur le camarade. Je dis que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation étaient autorisés à tirer d'avance ? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi, j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays et je réitère maintenant que ce pays prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. bien, je continue. Dans le même paragraphe, il est dit ceci, que le président a déclaré à la commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, ils savaient que cette armée allait reprendre. ils savaient que cette armée allait reprendre. C'est vous, président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées qui avait tenu cette déclaration-là. Qu'avez-vous voulu dire ? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, M. Kamara ? Oui, M. le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est le... C'est... dans le même... dans les mêmes ordres d'idées. Ce que je viens de dire, les événements de 2007, quand on est chef d'État, on est un père de famille. Il y a des conseils qu'il faut donner. ce sont des exemples. Et c'est pourquoi même dans toutes les familles, les pères de famille prennent toujours le soin de dire tel, tel... Je ne veux pas dire le contexte dans lequel vous voulez mettre... Ce n'est pas dans ce contexte. Moi, je ne suis pas l'auteur de ce rapport, M. Kamara. Je ne fais que lire. J'ai donné... Excusez-moi. J'ai dit, M. le procureur, ce rapport... Excusez-moi. Oui, oui. Vous écoutez. Oui. Quand je vous pose une question, vous répondez. D'accord ? Oui. Le président vous a dit que les questions ont un sens. Et la parole aussi. Quand je pose la question ou je vous dis quelque chose, vous répondez. Pas avant. Vous avez fait... Dans ce rapport, il est clairement indiqué que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population désarmée ici. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là ? C'est toute ma question. M. le procureur, c'est ça que j'insiste et j'éritère que je vous le dis. Je dis, nous sommes avant tout guinéens. La communauté internationale n'est pas seulement que la Guinée. Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devriez effectivement donner des points de vue, c'était des points de vue et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors, c'était juste à faire un parallèle, mais ça n'a rien de méchant. D'accord, je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante, la commission, elle arrive à la conclusion suivante. Ses propos indiquent qu'il, parlant de vous, est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence telle que celle qui a été observée le 28 septembre et les jours suivants est témoigne de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaires à celles de 2007. Et c'est ça que je vous dis, monsieur le procureur, les hypothèses, les analyses, c'est tout à fait normal. Là, ce pays, ce ne sont pas des monstres qui sont dans ce pays, ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo, mais il y a eu beaucoup de... C'est-ci, de-c'est-là. Et je ne dis pas que cette hypothèse, cette hypothèse n'est pas pénale. Cette hypothèse n'est basée seulement que sur des explications. sous des explications et maintenant, quitte à la personne de comprendre ou de ne pas comprendre. C'est ça, monsieur. Je continue. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Kamara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire et de l'Ivoire à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous confirmez cela, n'est-ce pas ? Je relis plutôt. Si vous pouvez expliquer afin que la compréhension soit... Non, je souhaite relire pour que vous fassiez votre propre opinion pour ne pas que vous dites que j'ai modifié. Non, j'ai déjà compris. Non, non. Mais essayez d'expliciter pour que la question soit... Reprenez un. Ceci n'est pas de moi. Donc, je me contente juste de relire. Oui. Si vous ne comprenez pas, vous le dites. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Kamara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous étiez bien le commandant suprême, non, de cette armée ? Oui, monsieur le procureur, comme on l'aime bien dit, ce sont des titres honorifiques. À l'époque, on me disait le président de la République, premier magistrat, cependant, je ne peux pas me substituer aux travaux des magistrats. c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. En fait, on vous disait premier magistrat parce que vous présidez le conseil supérieur de la magistrature, même si c'était à l'image du président, même si c'était un chaudronnier qui venait au pouvoir, il devient automatiquement premier magistrat comme on le dit. Il préside le conseil supérieur de la magistrature, même s'il n'est pas magistrat. quiconque vient, on lui attribue ce titre. C'est cela. Et maintenant, la question que vous... Commandant en chef des forces armées... Commandant suprême qui a l'ultime pouvoir sur toutes les forces qui étaient engagées au stade du 27 ans. Mais quand on est chef d'état, chef suprême des armées, on est le chef des armées. On ne doit pas fuir sa responsabilité, mais le chef de l'état délègue ses pouvoirs. À ma qualité de chef d'état, commandant chef des forces armées suprême à l'époque, j'avais un ministre de la défense, j'avais un directeur, un ministre de la sécurité, un chef d'état majeur de la gendarmerie. Que vous aviez nommé, n'est-ce pas? Que j'ai bel et bien nommé, monsieur. Qui était sous votre autorité, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Qui vous rendez compte, n'est-ce pas? Dans le cadre du 28 septembre? Non, je ne parle pas de ce cadre seulement. Toutes ces hiérarchies militaires et policières que vous avez citées, et gendarmes, en fait, c'est vous qui les avez nommées. Oui. Ils vous rendaient compte, n'est-ce pas? Ils vous rendaient compte à leur chef hiérarchique, le ministre de la Défense nationale, d'ailleurs, que j'exige même... Qui, à son tour, a l'obligation de vous rendre compte, n'est-ce pas? Vous dites, monsieur le procureur? Vous dites que il rendait compte au ministre de la Défense qui était leur supérieur. Oui. Qui, à son tour, vous rendait compte. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'ils ne prenaient pas aussi certaines directives à partir de la présidence? Qu'ils ne? Est-ce qu'ils prenaient certaines directives à partir de la présidence? Le ministre de la Défense? Oui. Monsieur le procureur, je ne vais pas en abuser de ce que j'ai eu à dire pour le monde ma vie avec le Général Sékouba. J'ai partagé le pouvoir comme un plat d'érit avec le Général Sékouba à part égale. À part égale. Tous les Guinées... Le représentant du ministère public demande est-ce que le ministre de la Défense prenait certaines directives auprès de vous? C'est-à-dire qu'il me demandait des décisions? Oui. Bien sûr. Bien. Alors, il vous souviendra qu'après ces événements-là, vous avez fait des déclarations publiques. Autrement, vous avez accordé des interviews à certaines des déclarations que vous avez eu à faire. seuls procureurs finissait de voir. Le 6 octobre 2009, vous avez accordé une interview sur France 24. Voici ce que vous avez dit. Les leaders sont coupables. Ce sont des commanditaires parce que c'était prémédité. N'est-ce pas? Vous avez dit ça? Est-ce que cette phrase est de vous? Elle résulte de votre interview du 6 octobre 2009. Monsieur le procureur, je l'ai dit, dès après même les événements du 28 septembre, ça c'était à la Villa Cili, où j'ai nommément cité l'ancien président le professeur Alpha qu'on est. Je ne l'ai pas caché et ce n'est pas aujourd'hui que je vais nier. Je l'ai dit et dans ma déclaration, il aurait manipulé tout le monde dans la farine. Qu'on soit clair? Je continue parce que vous avez rajouté ceci. Oui. Ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse. C'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a ce clan qui tend à l'extrémisme. des fanatiques qui sont là avec des voiles noires des extrémistes purs et simples qui ont toujours sécoué le régime conduire cette marée humaine pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler de problèmes de décès. Oui, je réitère, monsieur le procureur, et je réitère parce qu'il faut dire les mots de la Guinée pour que ce pays là puisse avancer. je réitère, je réitère, monsieur le procureur, je réitère. Quand vous dites que les leaders sont coupables, c'est à l'issue d'une enquête de l'œuvre de votre compréhension à vous seul pour indiquer qu'ils sont coupables sans la moindre enquête parce que nous étions si j'ai dit que les leaders sont coupables parce que quelque part, comme j'aime bien dire, ma première déclaration après les événements du 28 septembre, j'ai été très clair, j'ai été très clair, monsieur le procureur, j'ai dit le professeur Alpha Coney a joué, il a roulé, tout le monde, il a embobiné tous les leaders politiques, je veux parler de cela. Je voulais dire, ne pensez-vous pas au lieu d'incriminer ces leaders qui n'ont fait qu'appeler une manifestation pacifique, qu'il fallait beaucoup plus rendre cette responsabilité-là aux agents de force de l'ordre qui ont tiré sur cette population non armée. Vous vous avez inversé, vous dites que carrément les leaders sont coupables sans la moindre enquête alors que ces leaders-là n'ont fait qu'appeler leurs sympathisants au stade. Ils étaient sans armes. Et ceux qui ont tiré, c'était les hommes qui étaient sous votre responsabilité, sous votre commandement. Donc, s'il y a responsabilité, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait beaucoup plus dire que les hommes, vos hommes sont responsables au lieu de dire que les leaders sont responsables alors que quand il y a une manifestation, les agents de force de l'ordre ont l'obligation d'encadrer la manifestation pour ne pas que des choses comme ça arrivent. Monsieur le procureur, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. J'ai à la fois parlé le cas des leaders politiques et j'en ai aussi parlé à la fois au cas de ceux-là qui sont partis au stade. Donc, je parlais de deux côtés et si vous remarquez mes premières interviews parce que c'est extrêmement important, mes premières interviews c'est comme si j'étais, c'est comme si c'était qui m'inspira je dis ce qui vient de se passer ça a été fait de nature qu'à l'avenir s'il y a un jugement que le professeur Alpha Plus ne peut pas être là je l'ai dit et c'est ça aujourd'hui qui est là. Donc, ce que j'ai dit du côté des leaders politiques en particulier le professeur Alpha Condé je le dis et je réitère je n'ai peur que de Dieu je n'ai peur que de Dieu le côté des militaires j'étais déjà engagé dans ça j'ai attaqué une partie commune j'ai attaqué le côté des militaires c'est pourquoi même quelque part et lorsque je me suis abattu sur le cas de ceux de Tomba j'en ai parlé je vais dire quoi monsieur le procureur aujourd'hui nous sommes devant un tribunal criminel et je le dis on est tous appelés un jour à être rappelés j'insiste et je réitère ces événements du 28 septembre même ceux qui sont à l'école primaire tout le monde sait ça a été quelque chose de savamment orchestré le professeur Alpha connaît d'autres questions merci monsieur le président toujours dans la même lancée des interviews que vous avez accordé le 9 octobre 2009 vous avez accordé une interview à Télé Sud où vous avez tenu les déclarations suivantes je suis désolé parce que ces hommes avec leur système machiavélique ils ont causé quelque chose ils ont mobilisé la masse ces hommes ont brûlé des véhicules ils se sont saisis d'armes de guerre on parle de marche de la démocratie ils se sont saisis des armes de guerre pour se rendre à quelques 8 kilomètres ça veut dire que c'était prémédité pourquoi se saisir des armes de guerre pour une réclamation au stade du 28 septembre qui était interdite parce qu'on avait un match avec le Burkina Faso vous avez rajouté à partir de cet instant tout le reste était inévitable oui monsieur le procureur je ne sais pas comment est-ce que je pourrais c'est le dernier volet de la lecture que je viens de faire cette partie je confirme et c'est pourquoi je dis et je réitère bien puisque vous confirmez je dis clairement puisque vous confirmez quand vous dites à partir de cet instant tout le reste était inévitable est-ce que ça veut dire que vous étiez déjà informé que les agents des forces de l'ordre allaient tirer sur la population civile des armées non je veux juste c'est une c'est une analyse oui cette analyse là au bout ça veut dire qu'en réalité les forces de l'ordre étaient prédisposées à tirer sur cette population des armées par rapport à par rapport à cette déclaration que je venais de faire c'était après le 28 septembre et après le 28 septembre ce que j'ai dit c'était ça parce que les leaders politiques ont été ont été embobinés je veux savoir monsieur Kamara ce bout de phrase ça veut dire que vous dédouaniez les hommes qui ont tiré sur la population des armées je ne dédouane pas monsieur le procureur ceux qui ont fait ceux qui ont commis les crimes au stade du 28 septembre j'ai voulu juste faire des parallèles c'est à dire du côté de ceux là qui ont qui ont procédé à la marche et dont la marche n'a pas été gérée comme ça se devait j'étais dans l'optique de ressortir cet aspect ce qui ne veut pas dire que j'étais là pour dédouaner les hommes qui ont fait le massacre et encore mieux ces hommes qui ont commis ce massacre je n'étais pas prêt à les dédouaner c'est juste une liste c'est juste un compte rendu que j'ai eu c'est ce compte rendu que j'étais en train de livrer à la population la façon dont la masse a été menée et à travers les commissariats c'était juste ça ceux qui ne veulent pas dire ceux qui ne veulent pas dire que c'est une façon de défendre de défendre qui que ce soit non monsieur le procureur d'accord si ce n'était pas une façon de défendre qui que ce soit vous parliez constamment du commissariat qui a été saccagé des armes qui ont été dérobées là mais vous parliez moins des morts vous parliez moins de ceux qui sont violés alors que c'était votre population ces armes là ce commissariat là on pouvait tout reconstruire on pouvait acheter des armes mais c'est vite perdu est-ce qu'on pouvait remplacer là c'est non monsieur camarade j'ai pas bien compris monsieur le procureur je dis dans vos déclarations passées vous faisiez allusion de l'attitude des manifestants qui sont allés s'en prendre selon vous au commissariat où ils auraient pris des armes de guerre comme vous le dites or ça c'est un fait il y a aussi ces milliers là ces populations sur laquelle on a tiré à vous pourtant ces femmes qu'on a violées ces familles qu'on a endeuillées vous n'en parliez pas du tout ou vous en parliez moins vous étiez pourtant le père de la nation guinéenne en ce moment je comprends votre question mais telle n'était pas mon idée comme je n'en parlais je n'en parlais pas non c'est juste le choc le choc survenu et lorsqu'on voit des pauvres personnes qui meurent comme ça sans raison à faire ça peut amener l'homme à réagir à chercher la cause même pourquoi ça c'est cet esprit là qui m'avait animé mais pas parce que je ne voyais pas le cas des morts mais c'est le simple fait que parmi ces leaders politiques il y avait un là-dedans son objectif vaille que vaille il fallait le pouvoir donc il fallait passer par d'autres stratégies c'est ce qui m'a choqué mais je n'ai pas vu le côté ce n'est pas parce que le côté ceux qui sont morts que je ne voyais pas le côté c'est l'acte qui s'est passé qui m'a plutôt choqué c'est l'acte qui s'est passé qui m'a plutôt choqué mais ce n'est pas à dire que le côté de ceux qui sont morts je ne voulais pas en parler monsieur le procureur est-ce que vous vous souvenez si les drapeaux avaient été mis en berne vous dites après le 20 septembre oui est-ce qu'il y avait une journée de théorie nationale que vous aviez ordonnée pour la mémoire de ces disparus là on avait mis les drapeaux en berne vous vous souvenez je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus vous n'avez pas vous ne vous rappelez pas aussi si on avait fait une journée de deuil national pour honorer la mémoire de toutes ces personnes froidement abattues au stade du 20 septembre votre population parce que vous en étiez encore une fois le père de la nation guinéine en ce moment j'avais j'avais créé une commission il veut savoir s'il y avait eu une journée de deuil nationale c'est ça c'est exactement cela monsieur le président c'est ce qu'il veut savoir est-ce qu'il y avait eu ça je me rappelle plus je me rappelle plus d'accord je passe la parole à monsieur le camarade qui va continuer merci monsieur le président merci les associés merci 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 monsieur le président honorables assesseurs monsieur Kamara bonjour bonjour monsieur le procureur j'espère que vous tenez bien oui par la grâce de Dieu alors le parquet va continuer avec son tour des questions et la première question pour moi qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le pouvoir quelle est l'immobile réelle qui vous a animé à prendre le pouvoir dans ce pays bon peut-être pour la lanterne de monsieur le président je ne vais pas me parler sinon ce n'est pas le possès la plus de pouvoir qui m'envoie devant le président du tribunal mais néanmoins j'ai dit juste quelques peu quelques peu de mots mon ambition d'abord par la grâce du tribunal de l'ancien à compter je peux se le dire que je n'ai pas j'étais pas l'homme le plus méritant mais l'estime que ce temps m'a eu envers ma personne la confiance j'ai vu dans ses attitudes dans les manières de faire qu'il était en train de me préparer je le dis en toute sincérité vous pouvez demander toute l'armée guinéenne je n'étais pas le fils c'est le plus important le fils c'est le plus formé et eu égard à tout ça il n'avait pas besoin de me dire bon voilà monsieur le camarade je suis en train il faut juste être intelligent et donc les appreux commanderaient son décès et comme je l'ai toujours fait il ne fallait pas que son sang soit versé c'est dans ce contexte que je me suis levé avec mes collègues pour la prise du pouvoir afin qu'il y ait la paix et comme vous l'avez d'ailleurs constaté peut-être à l'époque où j'étais à l'université voilà bien donc si je vous comprends c'est le général feu dans son accounté qui vous a préparé monsieur le procureur qu'on soit qu'on soit qu'on soit qu'on soit il faut que je sois honnête devant ce peuple pourquoi je le dis est-ce que dans quel pays du monde entier monsieur le procureur vous avez vu un officier chaque jour chaque nuit qu'il fait qu'il y ait plus de 200 300 hommes armés jusqu'au dent qui passent la nuit chez lui sans être inquiété dans quel pays du monde c'est à cela que j'allais venir c'est pour cela que je c'est pour cela que je dis que cet homme je ne vais pas me vanter devant ce tribunal devant le peuple de Guinée cet homme a fait Dieu a mis mon coeur dans l'esprit de cet homme bien au moment où il mourait il décédait dans la nuit du 22 au 23 décembre 2008 où vous vous trouviez où vous étiez précisément lorsqu'on vous annonçait sa mort bon c'est juste comme je me suis déjà prêté à la question pour pour aussi satisfaire le président et je vous dis simplement moi j'ai des témoins et avant qu'il ne décède quand il décédait pour vous étiez c'est ce qu'il veut savoir j'étais à Caporo à Caporo oui à Caporo dans un motel j'étais à Caporo chez un parent c'était pas dans un motel bon pas en tant que motel mais un lieu où j'allais quand même me distraire avec certains hommes c'était pas dans un motel mon capitaine non j'ai dit est-ce que c'était dans un motel à Caporo je dis bien là où j'étais j'étais dans un lieu de réjouissance parfait merci bien et qui vous a annoncé le décès de la mort du président Nassana Conte la première personne qui vous a annoncé la mort de ce grand tome comme vous le qualifiez en toute sincérité je le dis sur sauf que ce tome là n'a pas eu vrai pour moi je le dis entre Dieu et moi la toute première personne qui m'a informé est à l'âme de mon ami Fekleti Faro qui était un ami inséparable c'est lorsque Claude Pivi ce camarade qui vous a informé quelle est la première personne qui vous a informé la première personne qui m'a informé c'est le feu Fekleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori d'autres questions donc c'est Fekleti Faro qui vous a informé je dis il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui j'étais arrêté avec lui il a reçu un coup de téléphone ce coup de téléphone mon capitaine est-ce que le capitaine d'Addis est à côté de vous il dit oui c'est là où effectivement il a dit informé le capitaine d'Addis qu'il est à l'âme du feu général l'ancien comté donc c'est à travers son téléphone que vous avez été informé d'abord avant même avant même que avant même que je ne vienne monsieur Kamara qui vous a informé c'est ce que je dis je dis que je fus informé par mon ami Keleti Farouk qui a reçu un coup de téléphone au camp samorite est-ce que c'est monsieur Keleti Farouk qui vous a informé c'est ça oui il m'a tenu informé et vous avez suivi monsieur Toumba ici est-ce que ce jour-là il était présent dans ce lieu de réjouissance Toumba était là bon pour être très sincère honnête le lieu de réjouissance dans lequel j'étais je suis resté assis est-ce que monsieur Aboubakar Sidiki Toumba était là c'est ce qu'il veut savoir Aboubakar Sidiki pendant que j'étais arrêté avec eux j'ai reçu le coup de téléphone est-ce qu'il était là ce jour monsieur Kamara c'est tout ce qu'il veut savoir vous pouvez répondre par oui ou par non au cours de cette nuit 22 ou 23 est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer non Toumba n'était pas là-bas il n'était pas avec moi il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17 non c'est ça vrai c'est ce que je veux vous expliquer il n'était pas présent il n'était pas présent quand j'étais quand j'étais avec quel est-il Faro merci beaucoup au cours de son interrogatoire ici à la barre colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guidaienne il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis est-ce que vous confirmez cela oui je confirme je confirme comme il a dit des éléments incontrôlés ou la même qualifiée d'électron d'accord ce fut le même cas ce qu'il a eu à me faire c'est ça si effectivement il était sous mon contrôle il ne se serait pas rendu au stade c'est ça bien et le même Pivi dit que tout ce qu'il faisait il vous rendait compte tout ce qu'il faisait Pivi tout ce qu'il faisait il vous rendait compte que tout ce que lui il faisait il me rendait compte régulièrement oui c'est dans la mesure où je lui confiais des missions mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte qu'on m'agrège à un chef c'est quand il a des missions qu'on peut rendre compte au chef donc c'est quand vous le comédier a des missions qu'il vous rendait compte parfait sinon ces autres régissements est-ce qu'il vous rendait compte aussi sinon sinon c'est c'est de la simple c'est de la simple visite vous êtes là et puis voilà c'est de la simple visite bien une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Tigoro au camp militaire quand Alfa Yaya vous étiez intervenu pour les départager oui bien sûr et quel était le motif de cette opposition de ces prises là le motif c'est monsieur c'est l'eau qui a été victime de brigandage d'accord et donc et par qui par les éléments de de tomba de tomba donc les éléments de la présidence voilà les éléments de la présidence bien sûr oui et donc le la troupe de de monsieur Tigoro le colonel Tigoro a mis mes sur ces éléments et il les a gardés au niveau de à l'enceinte de leur bâtiment d'accord c'est ce qui s'est passé donc il y a eu la réaction vous êtes intervenu vous avez demandé leur libération vous dites vous avez demandé leur libération vous avez demandé au colonel Tigoro de les libérer quand je suis venu mon souci c'était quoi parce qu'ils avaient des armes il fallait pas laisser qu'ils s'entraient qu'ils s'entraient déchire je suis venu le but c'était de calmer les hommes du colonel Tigoro et quand je suis venu je leur ai dit voilà écoutez vous êtes les forces spéciales je vous demande vraiment de vous calmer et donc j'ai calmé la situation et puis j'ai rejoint comment dirais-je vous l'avez demandé de la libérer non ? vous avez demandé au colonel Tigoro de la libérer voilà je dis bien que c'est la scène que je vous explique je ne suis pas venu pour libérer des gens je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Tigoro et les hommes de choses maintenant à la fin ils ont été libérés bon à la fin là je ne sais pas parce que c'est pas mes attributions vous pouvez maintenant demander le colonel Tigoro comme il est là à la fin qu'est-ce qui s'est passé il pourra mieux vous expliquer bien est-ce que les hommes de Tigoro étaient souvent coiffés de berets rouges vous dites les hommes de Tigoro est-ce que parfois ils portaient des berets rouges non les hommes de Tigoro portaient le beret le beret vert avec des t-shirts noirs que moi-même je les qualifiais de forces spéciales d'accord et d'ailleurs c'est cette même force là qui a fait que il y a certains de ceux qui ne se sont pas passés au camp d'accord et parlez-nous de Fourmo qui est Fourmo monsieur le procureur vous parlez de Fourmo la personne qui a parlé de Fourmo c'est cette c'est cette personne là que vous devrez le faire que vous devrez la faire venir ici vous n'avez jamais connu Fourmo il y a plusieurs Fourmo et Fourmo le féticheur alors je précise Fourmo le féticheur ça n'engage que ça n'engage que monsieur Aboubakar Tomba déjà quitté vous n'avez jamais connu Fourmo féticheur qui était au camp Alfa Yaya et je dis bien monsieur le procureur avec tout le respect que j'ai pour vous puisque vous avez déjà parlé de Fourmo mais faites vous venez Fourmo au lieu de faire est-ce que vous connaissez Fourmo le féticheur dont il parle si je le vois si je le vois en toute sincérité si je le vois je peux dire que oui lui je le connais mais pour l'instant je ne sais pas qui 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 c'est ce Fourmo qui est ce Fourmo mon capitaine vous êtes un officier d'état-major vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant donc quand on vous pose une question je vous prie de répondre monsieur le président l'a dit dès l'entame vous répondez par oui par non ou bien vous dites que vous ne répondez pas le lieutenant va en tirer toutes les conséquences de trois j'ai dit ceci et je reviens sur ma question est-ce que mon capitaine vous connaissez un certain Fourmo féticheur qui était avec vous au camp Al-Faïa et Gallo non et tout m'a dit que vous avez été chez ce féticheur là pour signer un pacte un pacte de non-trahison vous confirmez cela vous n'avez jamais signer un pacte avec lui sur Fourmo non pas du tout c'est des allégations d'accord est-ce monsieur Gonos Sangaré il a ajouté qu'un soir vous êtes allé chez monsieur Gonos Sangaré colonel Gonos Sangaré où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin ce sont des est-ce que vous confirmez cela ce sont des allégations c'est pas vrai c'est pas vrai merci bien trouver des hommes avec flèches c'est pas vrai d'accord et par rapport à Marcel êtes-vous informé de son accident non je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel d'accord le 28 septembre au petit matin vous ne l'avez pas vu au camp là-bas le 28 septembre la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé c'était mon aide de camp c'était Dr. vous n'avez pas aperçu Marcel non d'accord quel était l'effectif des éléments de la présidence son qui était à la présidence il y avait combien d'hommes environ je pense qu'à ce niveau je ne il y avait un commandant de régiment un adjoint et je pense que tout m'a peut mieux encore vous dire le nom parce qu'il avait un secrétaire donc vous ne pouvez pas estimer non je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment je n'étais pas le chef du régiment d'accord est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés qu'ils étaient tous armés c'est à lui de demander parce que non les éléments de la présidence ceux-là qui étaient à vos côtés est-ce que ils étaient tous armés mais les éléments de la présidence s'ils sont militaires ils sont forcément armés merci bien et Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en beret rouge ça c'est vrai ça bon ça s'est passé certainement entre eux mais l'affaire de beret rouge c'est vraiment pas mon travail ça d'accord alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Kondi Escobar qui était le commandant de votre salon vous le connaissiez mais c'est c'est M. Toumba qui connaît ces hommes c'est pas moi vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Kondi Escobar Mohamed Kondi si je le vois je peux le connaître M. Toumba ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître non vous avez c'est pourquoi s'il vous plaît M. le procure c'est pourquoi je vous ai dit M. Kamara c'est pas des réponses qu'on vous impose si je vois M. Toumba s'il vous plaît s'il vous plaît vous devez comprendre bien comprendre vos droits et pourquoi je vous dis vous pouvez répondre par oui par non ou vous dites que vous ne répondez pas mais on ne peut pas vous imposer des réponses ce qui est sûr c'est qu'on va vous poser des questions et vous devez les répondre c'est à vous maintenant les réponses vous appartiennent c'est pas des réponses qu'on vous impose le représentant du ministère public vous pose des questions c'est à vous de répondre allez-y M. le procureur il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous vous pouvez confirmer cela pratiquement s'il y a eu des agressions moi le seul cas que j'ai vécu c'était le cas du jeune c'était le cas tout tôt mais puissant ça c'était entre eux c'était entre eux c'est eux qui se connaissent c'était entre eux d'accord à votre retour de la paix le 27 est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence le 27 quand vous étiez revenu de la baie je n'y pense pas non non je n'y pense pas d'accord le 28 septembre est-ce que vous avez vu Théodore Georges Macambo et Sankaran Kaba à la présidence que ces jeunes vous les avez vus à la présidence vous connaissez Théodore Georges et qui Théodore Georges Sankaran Kaba et Macambo bon le 28 septembre quand Macambo m'avait donné l'information dans la précipitation je n'ai pas pu distinguer les éléments ils étaient tellement nombreux mais j'estime que on était tous là-bas peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs mais sinon tous les matins est-ce que le 28 septembre vous avez remarqué leur présence à la présidence le 28 septembre au cours de la matinée au cours de la matinée je n'ai pas remarqué leur présence d'accord on vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur oui vous étiez passé les voir quand le colonel m'a informé je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur et de la clinique Pasteur j'ai créé une commission commission à laquelle le premier ministre est consort donc est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au cas à la clinique Pasteur non d'accord et après le limousage de Haïdorba et son adfin Saint-Alphonse Touré qui était devenu le commandant du régiment mais c'est c'est monsieur Abouakar s'est dit qu'il a quitté vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions ici ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser mais c'est dans la pratique dans la gestion qu'il faut voir donc vous n'avez pas pris d'acte mais il était quand même le commandant selon vous quand Haïdor et Haïdorba et le colonel Laboulaye quand ils ont fait leur jeu ils ont laissé le régiment comme ça il veut savoir si vous aviez pris un acte non je n'ai pas pris un acte d'accord qui était son adjoint alors Tomba au niveau du régiment qui était l'adjoint de Tomba pour commander le régiment ici c'est lui qui sait qui était son adjoint de toutes les façons il y a un document qui l'atteste où il a sorti 26 éléments qui était son adjoint c'est ce qu'il faut savoir celui qui sait monsieur le président celui qui sait qui était son adjoint est-ce que vous vous connaissez son adjoint d'autres questions bien qui détenait la clé du magasin des armes mais c'est lui moi c'est tout moi qui avait la clé parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes les grenades n'ont pas ici les grenades ne sont pas individuelles c'est pas une dotation individuelle d'accord c'est pas une dotation individuelle c'est lui qui avait la clé du magasin des armes je peux le supposer comme ça parce que c'est lui qui était le commandant du régiment est-ce que vous le supposé ou bien vous l'affirmez monsieur Kamara qui avait la clé des armureries c'est ça oui c'est ça le commandant le commandant s'en était s'en était servi de la gestion du régiment et pour toute sortie d'armes il lui faut un bond donc ou le bond ou la clé qui avait la clé j'estime que là où il est vous estimez ou vous affirmez ou vous supposez monsieur Kamara bon je à ce niveau monsieur le président il faudrait qu'on lui demande clairement parce qu'on ne peut pas avoir toutes ses armes sans détenir comme agré la clé monsieur Kamara c'est vous qui êtes à la barre monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé moi j'ai dit que c'est lui qui avait la clé parce que ça vous l'affirmez est-ce que vous l'affirmez bon l'affirmez puisque c'est lui celui qui détenait monsieur Kamara donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer qui détenait les clés de l'armurerie les clés de l'armurerie je pense que c'est Tumba qui détenait la clé vous pensez monsieur le procureur avancez le tribunal va apprécier merci bien les camps Kamayen et Kundara devenus Makambo relevaient-ils de la présidence vous dites les camps Kamayen et Kundara devenus Makambo relevaient-ils de la présidence qui devenait de la présidence et si ces deux camps là relevaient de la présidence le camp Kundara Kamayen oui bien sûr oui d'accord qui commandait ces deux camps là vous dites les deux camps là étaient commandés par qui le seul camp que je connais celui qui était le camp de de Kundara c'est Begré mais l'autre camp le camp Kamayen vous ne connaissez pas le camp ? je ne m'occupais pas je ne m'occupais pas de ça en toute sincérité parce que j'avais des hommes de confiance je n'avais rien à voir avec avec les commandants d'unité bien colonel Sheriff Diaby il dit que le jour des événements il vous a rencontré deux fois oui à 13h et à 20h pour vous faire le compte à nuit de ce qui se déroulait sur le terrain c'est vrai vous confirmez cela ? oui merci bien alors ce même Sheriff dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise ça c'est vrai ? en tout cas moi à ce que je cherche j'ai j'ai mandaté le premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou qui était qui est d'une propriété morale qui ont assumé ses fonctions non seulement pour la distribution comme dirais-je des corps la repartition des corps c'est eux qui l'ont fait donc c'est cette commission que j'ai mis en place d'accord colonel Bivy a dit ici que le 28 septembre c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa c'est vrai ? le 28 septembre avant d'aller à à l'abbé je l'avais j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de pied de prendre le véhicule des gens et quand je l'ai fait comme adresse c'est de mon trance donc j'ai voyagé à l'abbé et au retour comme il a si bien dit c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée d'accord il était revenu vers quelle heure ? il était venu après bon je ne sais pas exactement c'est après les événements c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre il est venu oui il dit que quand il est arrivé à Bambéto il a appris ce qui s'est passé au stade mais à son retour au camp il vous a fait le compte rendu non seulement de sa mission mais de ce qu'il avait appris et à cette occasion vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thiebro pour maintenir l'ordre au stade ce PV qui a dit ça ici oui mais le colonel PV a dit devant vous ici monsieur le procureur qu'il ne l'a pas dit il l'a dit oui mais moi je dis bien que je dis bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne voilà donc ce qu'il a déclaré là dire que c'est vous qui avez envoyé non je n'ai jamais envoyé je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro le colonel Thiebro c'est sa mission c'est un gendarme un officier de police judiciaire ils sont chargés du maintien d'ordre le matin donc monsieur le colonel PV n'a pas dit la vérité par rapport à ce point non si il dit que je lui ai envoyé le colonel Thiebro je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro merci beaucoup et est-ce qu'il arrivait lors de votre règne que des citoyens soient enlevés ou arrêtés gardés au niveau du camp Alpha Yaya ça je n'en sais rien vous n'avez jamais appris cela non mais un président quand même c'est pas une fonction c'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir non quand même il y a un chef d'état ce n'était pas mon problème moi je suis dans mon bureau d'accord il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'état quelle que soit la nature bien je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint qui était bien sûr le commandant du régiment et également Touré qui était l'adjoint est-ce que vous confirmez je reviens là dessus vous confirmez qu'après leur limosage vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment oui merci bien le régiment était composé de combien d'hommes je ne saurais vous répondre monsieur le procureur ce n'était pas dans mes attributions un chef d'état n'a pas besoin de chercher à savoir même si on est militaire à moins que vous soyez curieux mais ça n'a jamais été mon problème je n'ai jamais cherché à savoir ce nom d'accord vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes c'est plutôt Toumba et Sekoupa qui doivent demander pardon vous confirmez cela vous maintenez cela j'ai été très clair monsieur le procureur avant tout je suis je suis un être humain je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu j'ai dit clairement contrairement à des hypothèses qui se passent le président a dit on doit demander pardon aux victimes j'ai dit non ceux qui ont commis les actes qui le reconnaissent d'abord une fois reconnaître les actes je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée mais des gens qui ont commis des actes je dis non ceux qui ont commis les actes qui le reconnaissent d'abord une fois reconnaître les actes je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée mais des gens qui ont commis des actes qui ne veulent pas reconnaître moi je vais venir demander pardon aux victimes mais ce serait c'est être quand même je ne sais pas c'est dans ce sens là que j'ai parlé sinon les victimes où je suis monsieur le procureur ceux qui ont commis les actes je dis bien ceux qui ont commis les actes ou même si monsieur Aboubakar tout ma diakite avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade je serai le premier à venir à venir demander pardon le fait qu'il a reconnu le fait qu'il a fait j'allais le faire c'est comme un père de famille vous avez des enfants ils ne reconnaissent pas leur faute c'est dans ce contexte que j'ai parlé mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt lorsque monsieur le président la sentence va tomber si je suis acquitté et j'estime bien que je serai acquitté je serai le premier à demander au peuple de Guinée mais que justice soit faite d'abord bien que justice soit faite bien et en 2009 est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant colonel Gonou Sangaré afin de procéder afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la banque centrale afin d'entretenir les recrues de Caléa vous vous souvenez avoir donné ces instructions monsieur le procureur ce n'est pas ce n'est pas monsieur Kamara cela ne ressemble pas à monsieur Kamara vous avez des instructions dans ce sens je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit d'accord de débloquer un montant de quelque nature que ce soit et vous n'avez pas appris aussi que ce montant a été décaissé pour entretenir les recrues de Caléa vous n'avez pas appris cela aussi je n'ai jamais appris merci beaucoup bien qui est Jacques Mahoumi Jacques Mahoumi si je le vois je peux le connaître monsieur le procureur par son nom vous ne pouvez pas le connaître par le nom je ne peux pas le reconnaître c'est comme le cas quand on parlait de qui est Kondé si je vois Kondé moi-même peut-être que je peux le reconnaître au niveau de la présidente il n'y avait pas un certain Jacques Mahoumi je dis bien monsieur le procureur si je vois monsieur Jacques Mahoumi je peux je peux vous dire que oui je le connais ou je ne le connais pas bien est-ce qu'il y avait combien de recrues à Caléa ou bien on ne vous a pas dit même le nombre par rapport à l'affaire de Caléa monsieur le procureur le président ne s'occupe pas du recrutement un deuxièmement si vous voulez en savoir ce qui s'est passé à Caléa que le général Sékouma soit là c'est lui qui a fait qui a fait le recrutement qu'il soit là tant qu'il n'est pas là c'est lui qui a fait le recrutement de Caléa c'est lui qui sait comment il a recruté de moi je ne parlerai pas à sa place mais sous votre autorité mais sous mon autorité quelqu'un qui a violé d'abord un principe le jour du 28 septembre il s'est passé à mon ordre de mission monsieur Kamara la question est de savoir est-ce que vous connaissez le nombre des recrues de Caléa je ne connais pas le nombre des recrues monsieur le président d'autres questions monsieur le procureur bien ce que par rapport à Caléa il n'y a plus de doute parce que notre parquet a pris soin d'écrire au directeur actuel de Caléa il nous a répondu et nous allons mettre après l'écrit à la disposition de vos conseils et ce directeur a dit quoi juillet 2009 2010 arrivée des soldats du CNDD recrutement et formation des soldats du CNDD cette formation ne relévait pas du commandement de la gendarmerie le directeur du centre c'était lieutenant bienvenu Lama le directeur des études lieutenant Jean-Louis Pogomou et il a dit enfin recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara voici ce que le directeur nous a envoyé le capitaine Moussa Dadis Kamara oui qui a fait le directeur actuel de Caléa oui mais quand même c'est tout à fait normal quand on dit sur le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara il faut ça c'est moi je vais vous dire que nous on a pris de doute par rapport à l'existence de Caléa à partir de cet écrit nous avons la conviction désormais qu'il y a eu des recrutements au niveau de Caléa attendez la question attendez la question voilà qu'on ne nous interrompe pas surtout surtout qu'on ne nous interrompe pas je vais vous donner une précision oui attendez M. le procureur oui qu'est-ce que on ne s'est pas compris M. le procureur avec votre permission on ne s'est pas compris je voulais je voulais juste vous dire s'il vous plaît M. le Président avec votre permission on veut bien que notre lien continue à répondre aux questions relatives à la pièce à la disposition du procureur mais comme vous le savez mieux que quiconque ici dans cette salle les pièces les preuves elles sont discutées de façon contradictoire nous ne pouvons pas admettre qu'une pièce qui n'est pas à la portée de toutes les parties face à l'objet des débats ça viole le contradictoire ça viole les droits de la défense je vous remercie je voudrais bien si le ministère public veut que des débats se prolongent sur cette pièce qu'elle soit portée à la connaissance du Président Moussa Dadis Kamara des partis civils et de tous les accusés sinon notre client ne pourra pas être à mesure de répondre aux questions concernant une pièce qui ne détient pas je vous remercie on continue s'il vous plaît on continue ça suffit on continue merci monsieur le Président le ministère public a compris s'il vous plaît on continue merci on continue on continue s'il vous plaît merci monsieur le Président bien nous allons continuer nous allons vous lire quelques dépositions de témoins quelques dépositions de témoins oui voilà certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous ont été reçus par les magistrats instructeurs des témoins civils ou militaires suivez monsieur camarades ne soyez pas pressés attendez j'ai dit certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous oui bien je commence par le colonel Omar Sano oui chef d'état majeur général des armées qui a déclaré ceci on lui a posé la question est-ce que vous étiez au courant de la manifestation des forces vives qui devaient avoir lieu le 28 septembre 2009 au stade du même nom il dit effectivement nous avions été mis au courant de l'organisation de cette manifestation par les médias privés locaux et étrangers et également par l'autorité supérieure on lui a encore posé la question concernant la manifestation elle-même quelle disposition sécuritaire avez-vous prise il a répondu à la veille de la manifestation j'ai reçu l'ordre du président de la république de consigner tous les militaires dans les casernes à l'exception de la gendarmerie et de la police qui seront chargés du maintien d'ordre en exécution de ces instructions j'ai convoqué au cas Al-Faïa à la présidence de la république tous les chefs d'état major le directeur national des services de police et son adjoint à l'occasion j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'état j'ai appelé chacun à prendre toutes leurs responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues vous confirmez ces déclarations ? oui bien peu après j'ai reçu une délégation de la croix rouge qui m'a demandé de lui passer des véhicules pour permettre le ramassage des corps qui gisaient au stade j'ai agréé la demande aussitôt en ordonnant au chef de train de mettre les véhicules qu'il fallait à leur disposition au nombre de quatre je précise que c'est la croix rouge qui s'est occupée du ramassage des corps un rapport dressé à cet effet et qui m'a été déposé par la dame lesquels les intéressés ont trouvé voilà par la dame à l'état-major le nombre de corps qui est indiqué ainsi que les circonstances dans lesquelles les intéressés ont trouvé l'apport ce que nous tenez à la bousculate à des impacts de balles ce rapport important se trouve dans les archives de l'état-major général des armées que j'ai déjà quitté vous confirmez cela aussi ça c'est sa déclaration d'accord sa déclaration je ne peux pas confirmer c'est sa déclaration d'accord bien on lui a dit selon le rapport de la croix rouge quel était le nombre de corps si j'ai bonne souvenance il y avait cinquante-sept corps dont sept par balle et par bousculate vous avez eu ce compte-rendu là combien de corps cinquante-sept morts cinquante-sept oui oui c'est effectivement c'est le même rapport comment comment vous voyez vous confirmez cela oui c'est le même rapport comment vous voyez voilà mais il se trouve que ce qu'il a dit est un peu contraire à ce que général Toto a dit parce que général Toto vous avez bien collaboré ensemble oui et il vous a toujours rendu compte de tout ce qu'il faisait et là il vous a toujours rendu compte je respecte sa mémoire poser la question monsieur le procureur voilà il a dit ceci si mes souvenirs sont bons j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de monsieur Valentin Raba qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade après cette information je me suis rendu au domicile du premier ministre d'alors monsieur Lamine Comara à mon arrivée je l'ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre il m'a répondu qu'il n'était pas informé par la suite il m'a demandé qu'on se rende au cas Al-Fayaya auprès de monsieur le président monsieur Noussa Dadis Kamara nous y sommes effectivement rendus là nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Noussa Thieborou et Abokar Sidi Kidiakide Toumba ce jour il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting en compagnie du premier ministre nous avons cherché à le calmer entre temps il s'est habillé en tenue militaire le premier ministre monsieur Lamine Kamara nous a quitté en me demandant de continuer à le calmer ça c'est vrai je dis bien que je respecte sa mémoire il ne veut pas rentrer sa langue que cette affirmation est-ce que l'étabule ne m'engage pas ne m'engage cette affirmation ne m'engage pas d'accord alors par rapport aux différents corps voici ce que journal Toto a dit c'est à 13h que de mon bureau j'ai été informé à 14h je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien compté je suis allé immédiatement au camp Al-Faïa pour rendre compte au président de la république monsieur Moussa Dadis Kamara c'est vrai il est allé vous rendre compte monsieur le général Toto il est décédé je ne peux pas parler à sa place ce qu'il a dit c'est pas vrai je ne m'y reconnais pas la rue d'accord il a continué il dit en réaction il c'est à dire vous m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting là soit organisé est-ce que vous aviez déclaré ça en sa présence monsieur le procureur qu'est-ce que vous voulez maintenant que je dis je dis non dites oui ou bien non vous savez que c'est simple je je l'affirme pas très bien il est déjà mort il a continué en disant à 17h à 17h j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence le feu journal Lansana Conte avaient à leur bord des corps pour décompte ils contenaient 54 corps je suis reparti au camp Alfa Yaya pour rendre compte encore au président je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence de feu président Lansana Conte là il n'a pas dit mot c'est ce que je sais vous ne confirmez pas ça aussi je n'ai pas vu de quoi et pour preuve vous savez ce que je veux vous dire parce que dans la vie ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le journal tout n'est plus de ce monde j'aurais voulu s'il était là parce que des corps tels que vraiment vous l'exprimez connaissant la situation on m'aurait transporté ce corps là au camp Alfa Yaya pour me mettre devant les faits accomplis mais si tel n'a pas été le cas on dit que tel lieu tel corps tel corps et même le ministre de la Santé m'aurait fait un contre-en-lui donc monsieur le procureur franchement parlant cette ascension n'engage que la personne vraiment qui a eu à le dire d'accord monsieur le directeur général de la police nationale monsieur Raba Valentin a dit ceci j'étais là lorsque le colonel Ansemane m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause il y a des coups de feu sous l'instruction du général Toto nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori donc il vient confirmer ce que le général Toto a dit il dit que effectivement les corps ont été déposés au niveau du camp Samori oui ou non vous croyez en cette déclaration du directeur de la police c'est ça que je veux dire monsieur le procureur moi je n'ai pas vu de quoi est-ce que je peux confirmer ces déclarations non je n'ai pas vu de quoi à ma qualité de chef d'état à l'époque le minimum serait quand même de me faire voir c'est quoi monsieur tel n'a pas été le cas et dans le PV même nulle part c'est écrit on a pu on a on a transporté tel quoi au cal pour que le président Kamara puisse voir à l'époque d'accord par rapport au stade le directeur du stade en 2009 avait été entendu aussi il s'agit de monsieur Ibrah Masouri Keïta alors voici l'état dans lequel il avait trouvé le stade à mon arrivée au stade avec mes travailleurs j'ai constaté c'est qui je suis la présence de plusieurs chaussures à tous les endroits du stade les portails endommagés la présence d'une grenade non loin de mon bureau sous le sac contenant des matériaux du terrain synthétique le tunnel endommagé quelques foutuels endommagés sur la pelouse alors ce qui veut dire qu'effectivement il y a eu des tirs au stade il y a eu des tirs au stade je n'en dis qu'on ne vient pas ce serait de très mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu de tirs tant bien même que je n'y étais pas mais à ma connaissance il y a eu bien des tirs à ma connaissance il faut se dire la vérité parce qu'il y a eu des morts pour le moment merci monsieur le président merci monsieur le président de nous avoir passé la parole je disais merci monsieur le président ainsi que les assesseurs messieurs les assesseurs pour la continuation des débats avec monsieur capitaine monsieur capitaine d'adis camara monsieur camara j'aimerais savoir ainsi que le tribunal est-ce que en âme et conscience vous croyez sincèrement que les guinéens ont perdu la vie merci madame en toute sincérité en âme et conscience oui les guinéens les guinéens ont perdu tes vies oui tes vies énormes tes vies et c'est pour cette raison d'ailleurs que je suis je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée je continue est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires en toute sincérité on en parlait on en parlait la presse en parlait qu'il y avait des tortures donc ce qui établit que c'est vrai oui mais lorsque lorsque la presse en parle des informations alors c'est comme une information peut être là est-ce que cette information qu'on donne est-ce qu'elle est sûre est-ce qu'elle n'est pas sûre mais de toutes les façons moi j'apprenais comment je dirais à la radio à la radio en toute sincérité ok je continue également est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry oui les gens aussi parlaient effectivement l'affaire de pillage et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois oui pour moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés et ces pillages-là ça parlait ça parlait donc vous croyez vous croyez à la thèse à cette thèse vous croyez que les gens ont perdu la vie les personnes ont été torturées il y a eu pillage il y a eu agression sexuelle il y a eu viol vous croyez à tous ces faits madame j'ai dit clairement et j'ai hérité il faut être un satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu des cas de mort au stade ok donc si vous croyez réellement qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la république est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ces victimes dans cette salle et ces victimes d'ailleurs par le bien je ne connais pas cette dame Asma au diallo pas elle est-ce que ça doit surprendre un guinéon ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle non ça ne doit pas surprendre d'accord donc est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'ils à ce qu'elles ont subi bon ces versions comme je le dis est-ce qu'on peut mettre en doute bon ces versions ne peuvent pas c'est au tribunal c'est au tribunal de vérifier les versions c'est fait donc on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat il y a eu torture il y a eu pillage il y a eu agression sexuelle sur toutes ces formes viols et quand les personnes ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer on met on peut on met en doute leur explication est-ce que vous pensez que cela est juste non mais madame je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute je dis simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes oui à ce niveau le droit pénal ce ne sont pas aussi des hypothèses je le dis bien ce sont des preuves moi je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel je voudrais que ma culpabilité soit tangible c'est ce que je cherche est-ce que vous savez qu'il n'y a pas complice sans auteur est-ce que vous le savez sans auteur principal ou les auteurs principaux bien sûr c'est ce que même je voulais vous dire j'ai juste accepté de me prêter à toutes les questions oui parce que lorsque je continue je suis satisfaite non non laissez-moi aller au bout de mes idées s'il vous plaît ok lorsque le président du tribunal avait parlé et quand le procureur d'ailleurs a reformulé oui c'est ce qui fait d'ailleurs que je me prête à toutes ces questions je n'ai pas l'intention de fuir les questions mais et c'est dans le cadre dans le contexte où je suis je veux que ma culpabilité soit tangible fait de complicité et co-auteur parce qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de complice il n'y a pas de complice sans co-auteur alors d'où par conséquent je me serais même fier n'eût été la sagesse du procureur je me serais même fier à dire sans sans complice sans auteur je ne parlerai pas de complice parce que en ce moment je suis je suis co-auteur en même temps complice mais par la sagesse du tribunal et de monsieur le procureur je suis tenu obligé de répondre à toutes ces questions sinon j'aurais demandé il faut un auteur qui dit clairement que monsieur Tamara a été complice avec moi mais le faire je ne vais pas aider la cour pour la vérité c'est de bonne foi que je le fais madame ok donc il y a des partis il y a des partis civils ici beaucoup d'ailleurs qui disent clairement qu'ils ont vu monsieur commandant Pivi sur le terrain qu'ils l'ont identifié qu'il a pillé leur boutique les maisons donc selon vous Pivi à l'époque relevant de vous est-ce que vous croyez à leur version madame je crois il ne faudrait pas j'ai été clair avec vous je dis les versions nous ne sommes pas à l'époque où c'était les rhétoriques les rhétoriques qu'on pouvait dire que vous croyez oui ou non c'est simple je dis que madame je ne rentrerai pas dans ce jeu là pour dire que monsieur Claude a fait ça moi je suis devant vous par rapport aux preuves qu'est-ce que le capitaine je vous informe je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNB et vous étiez à la tête de l'état à l'époque mais c'est de cela que je parle c'est de cela que je parle madame et je vous informe après les événements du 28 septembre il y a même eu des internautes ou même il y a je ne sais pas une personne qui a dit que le président a dit que c'était au stade il avait comment dire la tête d'un enfant mais tout ça ce sont des hypothèses on ne se fuit pas aux hypothèses ici moi je suis là que ce soit maintenant des accusés ceux qui me regardent c'est quoi c'est le président du tribunal que toutes les personnes qui disent que le capitaine a dit ça fait ce qu'ils disent des preuves devant le président du tribunal les preuves parce qu'on ne peut pas perdre le droit pénal n'est pas une hypothèse quelqu'un peut quitter là-bas saviez-vous qu'on vous appelle dictateur est-ce que vous le savez pas de terme péjoratif madame la procureure c'est pas moi qui le dit posez une autre question on qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel dans lequel la population ne se était oppressée la population était arbitrairement arrêtée je comprends madame je vais vous dire le capitaine d'adis si vous ne pouvez pas le reconnaître ce que le capitaine d'adis a fait dans votre pays en 11 mois en 11 mois personne ne l'a fait ce pays il appartient à nous tous vous voulez me croire quoi monsieur camarade c'est pas moi qui l'ai dit si vous ne me dites pas c'est que c'est une frustration vous ne voulez pas dire la vérité on est devant l'histoire le capitaine d'adis ça a été patriote ce soit patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant il est devant ce tribunal monsieur capitaine vous pouvez vous calmer vous pouvez vous calmer vous pouvez vous calmer ce que j'ai dit c'est sur l'internet c'est pas moi l'internet n'est pas le tribunal le tribunal est ici donc est-ce que à l'époque les réseaux sociaux laissez tomber les réseaux sociaux on est devant un tribunal criminel laissez c'est pour ça faut tomber les réseaux sociaux c'est l'internet qui va qui va résoudre les problèmes ici tu vas établir les problèmes ici laissez tomber ça madame asseyez-vous asseyez-vous s'il vous plaît asseyez-vous continuez madame monsieur capitaine d'adis je continue avec plaisir oui pendant que vous étiez pilote de la république pendant que vous étiez commandant en Guinée chef de l'état vous cumulez les trois fonctions à l'époque lesquelles ? les fonctions de l'exécutif du judiciaire oui donc expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la république vous arrêtez les gens non commandant je vous renvoie en juin 2009 il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays contre écoutez madame madame s'il vous plaît je veux simplement vous dire l'histoire me donne raison ce que j'ai fait au palais du peuple voilà le résultat voilà le résultat ces jeunes ces jeunes qui étaient à l'université c'est le résultat c'est pour vous dire que le capitaine d'Addis c'était un patriote laissez-moi monsieur le président madame ne me donnez pas la parole s'il vous plaît calmez-vous monsieur le président c'est le résultat qu'il fait aujourd'hui ces jeunes présidents monsieur 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 le camarade calmez-vous je ne le regrette pas j'ai dit c'est la raison Dieu m'a donné raison est-ce que je pourrais penser que ces jeunes là pouvaient être devant moi c'est le patriotisme Dieu m'a donné raison si vous voulez mêler pas ma dresse cette affaire au palais du peuple je ne le regrette pas parce que Dieu m'a déjà recommandé monsieur madame la procureure madame la procureure s'il vous plaît monsieur le camarade calmez-vous vous n'avez pas intérêt à vous énerver je vous ai dit dès le début c'est simple quand on vous pose une question vous avez le choix soit vous répondez par oui par non soit vous dites tout simplement que vous ne répondez pas en ce moment le tribunal aura la latitude d'apprécier si vous choisissez de répondre le tribunal va vous laisser répondre mais là ne vous énervez pas ne vous énervez pas madame la procureure posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins au fait voilà donc calmez-vous une fois de plus monsieur le camarade et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir ce tribunal n'était pas encore à l'université on était auditeur de justice au centre de formation depuis 2007 on était auditeur de justice déjà donc quand vous veniez au pouvoir on était presque magistrats on a même fini la formation voilà merci monsieur le président continuez madame s'il vous plaît est-ce que vous voyez vos rapports fournis par la commission d'enquête internationale je n'ai pas de réponse à cette question et surtout s'il vous plaît je vais faire une précision par rapport à la question précédente tout simplement vous rassurer que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sent pas du tout victime de votre régime que vous soyez rassuré de cela merci monsieur le président si la question quelque part si ça vous envoie est sur ce pan là rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là parce que pour ce tribunal la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime merci monsieur le président continuez madame la procureure vous disiez que c'est sur votre instruction c'est sur votre instruction que la commission d'enquête internationale a été mise en place a commencé à travailler par rapport au massacre donc j'aimerais savoir est-ce que vous croyez au rapport au rapport rendu par cette commission madame avec tout le respect que j'ai pour vous je n'ai pas de questions je n'ai pas de repense à cette question j'en ai déjà parlé d'accord ok donc la commission conclut dans son rapport que la guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifié je n'ai plus de questions à ce niveau je n'ai plus de questions je n'ai plus de repense je n'ai plus de repense à cette question madame avec tout le respect que j'ai pour vous je n'ai plus de repense à cette question madame avec tout le respect que j'ai pour vous j'en ai déjà parlé largement avec le procureur général donc monsieur capitaine je vais vous demander et avancer une hypothèse et à la suite de cette explication vous allez nous donner votre avis je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune comme vous voulez oui donc ce maire gère la commune et au cours de la gestion son mandat arrive à terme donc il y a une élection communale qui pointe à l'horizon il a des adversaires donc un de ses adversaires qui est un voisin à lui ils sont dans le même secteur décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille ses partisans qu'il a de la voix aussi donc le jour arrive et le maire mais content de cette nouvelle le jour J le maire se lève purieux il sort de sa maison il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'endissuident il leur entre et à fin du compte ses enfants ses cousins ses neveux tout son entourage ses amis viennent ils vont sur ce terrain ils exercent des violences verbales physiques vous pouvez poser la question maintenant madame oui attendez monsieur s'il vous plaît permettez-moi donc une enquête est ouverte selon vous ce père de famille ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain est-ce qu'il sera impliqué dans cette affaire je vous demande madame je pense j'estime que moi je n'ai pas fait le droit pénal je n'ai fait que je suis amateur à l'époque avec maître Sidram mais je me dis je me pose clairement votre question n'est pas en rapport avec avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste donc vous avez décidé d'aller au stade c'est pas pénal qui a porté le flanc non je dis je ne réponds plus à votre c'est pas pénal c'est pas professionnel c'est pas professionnel c'est pas professionnel c'est bon voilà cher président je demande juste une suspension de quelques minutes s'il vous plaît le bien c'est suspendu c'est pas professionnel ça c'est pas c'est pas c'est pas